Générique Chers collègues, merci de nous retrouver pour ce nouveau module du CCFU Online dédié à la vessie. Nous sommes très heureux d'aborder à nouveau cette thématique. Le groupe CCFU vessie est très éclectique et aujourd'hui j'ai rassemblé autour de moi des intervenants que vous connaissez déjà puisque nous avions fait un plateau ensemble. Il s'agit d'Alexandra Masson-lecomte qui est à ma droite à l'hôpital Saint-Louis. Je la remercie d'être là. À côté d'elle, le docteur Evangelos Xilinas de l'hôpital Cochin. Et enfin à ma gauche, le professeur Stéphane Larré qui est chef de service d'urologie à l'hôpital de Reims. Donc merci à vous trois de m'accompagner aujourd'hui. Nous allons brasser un certain nombre de thèmes et une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par le cas clinique qui nous permettra d'introduire la thématique développée dans un second temps par Evangelos Xilinas parce que nous avons des préoccupations quant à la prise en charge des tumeurs de vessie n'infiltrant pas la musculose en France eu égard aux difficultés d'approvisionnement au BCG. Donc nous allons aborder la thématique des alternatives. Et puis nous allons clôturer cette session avec Alexandra sur le sujet très important de l'immunothérapie car les urologues doivent s'emparer de cette thématique qui semble éloignée de leur préoccupation quotidienne aujourd'hui. Mais les données dont nous disposons dans la littérature et des essais cliniques vont rapidement s'incorporer dans notre pratique et c'est le but de cet exposé aujourd'hui. Donc sans tarder Stéphane, je te donne la parole pour le cas clinique et je pense que tu veux nous interpeller sur quelques questions pratiques. – Exactement, merci Morgane. Donc on va aborder un cas très banal finalement, c'est celui d'un homme avec assez peu d'antécédents, une hypertension artérielle. Il a un antécédent de tuberculose mais il a plus de 45 ans qui était guéri et qui ne pose pas a priori de problème aujourd'hui. Donc à l'occasion d'une hématurie et d'un scanner, on découvre sur ce dernier une lésion de 3 cm tout à fait caractéristique de la vessie qui prend le contraste, donc elle est vascularisée et une cytologie réalisée à la même occasion qui retrouve des cellules de haut grade. Evangelos, je te pose la première question, qu'est-ce que tu proposerais à cet homme à savoir une résection classique en lumière blanche, une résection sous exvix et que ferais-tu vis-à-vis des biopsies en muqueuse d'aspect normal ou au niveau de l'urède prostatique ? Et puis est-ce que tu ferais quand même une cystoscopie d'abord pour confirmer ? – Alors c'est une lésion de haut grade à la cytologie urinaire, donc je lui proposerais une résection transurétrale de vessie en lumière bleue, donc sous exvix, si c'est disponible évidemment dans mon établissement, ce qui est le cas aujourd'hui. Je ne ferais pas de cystoscopie d'abord parce que j'ai déjà la cytologie qui est positive et on a le scanner qui montre la lésion. Est-ce que je ferais des biopsies de l'urède prostatique ? Elles peuvent être discutées, elles sont recommandées par les recommandations de l'EAU en vue éventuellement d'une cystectomie si c'est une lésion de haut grade. – C'est important de rebondir sur ce que vient de dire Evangelos parce que la luminofluorescence dont on parle, finalement c'est un outil du diagnostic et on est au moment de la primorésection, et comme Evangelos l'a souligné, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question d'utiliser cet outil, sous réserve bien sûr, et l'actualité nous force à constater qu'il y a des problèmes de remboursement actuellement, donc on verra, ce sont des sujets qu'on développera, or j'allais dire c'est CAFU online, mais c'est une préoccupation, en tout cas si cet outil est disponible, il faut l'utiliser. L'autre point, c'est celui de la cystoscopie, on peut continuer quand même sur ce point-là, peut-être Alexandra peut nous dire ce qu'elle aurait fait, sachant que dans les recommandations stricto sensu, si un malade vient avec une échographie qui montre une lésion vésicale, on peut se passer de la cystoscopie diagnostique. Bon nombre d'urologues n'aiment pas trop procéder de la sorte, Alexandra, toi tu aurais eu un scanner concluant, comme évoqué dans le cas, est-ce que tu aurais fait la cystoscopie malgré tout ? – Moi je suis d'accord avec Evangelos que s'il y a une cytologie de haut grade, avec un scanner qui est très évocateur, je ne le fais pas, là où je me méfie plus, c'est les tumeurs qui sont très proches du col, avec une cytologie de haut grade, parfois il peut y avoir une confusion avec un lobe médian, ça arrive quand même de temps en temps, donc c'est dans cette situation-là où je ferais quand même volontiers une cystoscopie avant pour éviter une anesthésie générale pour rien. – Je crois qu'il y a un point, c'est du bon sens, ce qu'il vient de dire, et puis c'est surtout est-ce qu'on connaît le radiologue qui a fait l'examen, parce que si on est habitué à travailler avec lui, et qu'on lui fait confiance, il y a une bonne valeur prédictive positive, parfois on peut se retrouver… – Finalement, parce que comme tu dis Alexandre, c'est tout à fait vrai, quand on regarde les images, on voit, quitte à refaire soi-même l'échographie, puis sur le scanner, on n'a pas trop de doutes en général. – Bien, poursuivons… – Donc là, je rappelais juste, bon, l'exvix s'est recommandé dans les recommandations françaises comme européennes, en France, dès la première tumeur, au niveau européen, seulement en cas de cytologie positive. Pour ce qui est des biopsies, bien entendu, toute lésion en muqueuse est abiopsiée, dans le cas des recommandations françaises et européennes, en cas de muqueuse d'aspect normal, on recommande les biopsies dans tous les cas à l'EAU et seulement en l'absence de tumeur de vessie pour les recommandations françaises. Alors, ce patient a finalement une résection de vessie sous exvix et la résection est décrite comme complète, c'est une tumeur unique, on voit ici, elle fait à peu près 3 cm, il n'y a pas de lésion de CIS qui est retrouvée ni de perforations décrites. Alors, est-ce que, Alexandra, tu proposerais une hip-hop chez ce patient ? Aujourd'hui, les recommandations du CCAFU proposent de réaliser une hip-hop pour les patients qui ont un score ERTC bas, inférieur à 5, c'est-à-dire principalement les petites tumeurs multiples de bas grade. On n'est pas tout à fait dans ce contexte ici, parce que je crois que la tumeur faisait 3 cm, on a une cytologie de haut grade, donc on part plutôt sur une tumeur à haut risque, donc a priori, ce ne sont pas les tumeurs de référence pour lesquelles l'hip-hop a démontré un bénéfice. Cela dit, quand on voit l'image comme ça, elle n'a quand même pas l'air énorme, la cytologie n'est pas toujours dans le vrai, il n'y a pas de perforation. Je pense que ce n'est pas complètement évident de répondre, il est possible que je la fasse quand même. Alors, si on regarde la littérature un petit peu, donc l'hip-hop, globalement, sur les tumeurs un peu de cette catégorie-là, si on regarde les méta-analyses qui ont été faites, une tumeur unique, le risque de récidive diminue de 47 à 36%, donc à peu près 20% de réduction du risque de récidive. Pour les tumeurs multiples, c'est un peu du même ordre de grandeur, même si elles récidivent plus souvent. Et puis, comme tu l'as dit, les recommandations, c'est plutôt pour les EORTC inférieurs à 5, sur le score de récidive. Alors, c'est un petit peu artificiel, puisque, comme tu l'as dit, en pratique, c'est des tumeurs multiples, parce que s'il y en a beaucoup d'endroits, probablement il y en a encore d'autres qu'on ne voit pas ou qu'on aurait pu rater. Et puis, des lésions pas trop profondes pour ne pas qu'il y ait de trop larges résections qui pourraient poser de problèmes de tolérance, voire de perforation. Oui, juste un point là-dessus, l'ORTC, évidemment, il y a quand même une part de subjectivité dans les décisions qu'on va prendre, puisqu'on n'aura l'anapatte qu'après. Donc, évidemment, on a l'écytologie qui nous donne une bonne indication. Moi, à titre personnel, je veux vous dire, l'HIPOP a été préconisée larga manu par l'EAU une certaine période. C'est lésions dont on sent, lumière blanche ou pas, qu'il va falloir faire une bonne résection profonde, maximaliste. Je suis toujours peur d'avoir des extravasations d'améticine. Donc, je serai plus restrictif vis-à-vis de l'HIPOP dans cette indication. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Et je pense qu'Alexandra a parfaitement souligné dans les petites lésions unifocales, localisées, etc., ça peut être utile. Mais ça demande aussi une habitude locale et une organisation. Et donc, parfois, beaucoup d'énergie. Et donc, je pense que cette énergie, il vaut mieux la déployer dans les vraies indications que vous avez exposées tous les deux. C'est-à-dire celles pour lesquelles on pense qu'elles appartiennent à la catégorie des ERT supérieurs 5, parce que c'est bien évidemment, souvent les étudiants ou les collègues nous en parlent en disant « comment vous le savez, on n'a pas le stade et le grade ? » On l'aura après. Mais c'est vrai que, d'où encore l'intérêt de la cytologie pré-résection, que bon nombre d'urologues ne font pas en France. Et ça, c'est dommage. Absolument. Et là où c'est contradictoire, il y a des résultats d'études différentes, c'est effectivement quand il y a du haut grade. En l'occurrence, là, il y a une cytologie de haut grade, donc à priori une tumeur de haut grade. Donc, en pratique, il n'y a pas de DIPOP qui a été faite pour ce patient. Donc, il est revu avec les résultats anatomopathologiques. Et il s'agit, en fait, d'une tumeur PTA, de haut grade, sans CIS retrouvé. Le corian est vu, mais non envahi. Le muscle, en revanche, n'est pas vu. Donc, Evanghelos, est-ce que tu proposerais à ce patient une re-résection de la vessie ? Alors oui, Stéphane, je proposerais une re-résection parce que c'est une tumeur de haut risque avec un muscle qui n'était pas vu à la première résection. Donc, il faut absolument faire une re-résection pour éviter un risque de sous-statification. Et est-ce que ça vous choque, PTA, de haut grade, vous en voyez souvent ? C'est quand même assez peu... On est assez peu coutumiers de ces histologies-là, non ? Il y en a à peu près 15%, je dirais. Donc, ça arrive. Et puis... C'est PTA en l'absence de muscle vu, quoi. Donc, on estime qu'il est au moins PTA, enfin, au minimum. Donc, ça, c'est un point important parce qu'en fait, lorsque le muscle n'est pas vu, on sait que la résection n'était pas suffisamment profonde. Et que, dans ces cas-là, le pronostic de ces tumeurs, dans les études qui ont comparé lorsque le muscle est vu ou pas vu, quel que soit le stade, est très défavorable dans les cas où il n'y a pas le muscle vu. Encore, ça, c'est une remarque, un stade encore plus défavorable, c'est quand la notion de muscle n'est pas mentionnée dans le compte-rendu anatomopathologique qui reflète probablement une expérience limitée de l'anatomopathologiste dans ce cas-là. Un des messages de ton cas clinique, ça reste quand même de mieux vaut une résection avec muscle en place et pas d'hipop que d'aller être minimaliste, de ne pas ramener le muscle, de faire l'hipop. On ne va pas être dans une bonne configuration carcinologique. Absolument. L'idée de la résection, c'est globalement de bien définir le stade puisqu'en fonction de la profondeur, évidemment, si c'est infiltrant le muscle, ça change tout. Même un T1, on peut passer dans une catégorie plus élevée. Et globalement, les études de résection montrent qu'il y a un bénéfice à les faire dans les tumeurs, en résumé, qui sont soit de haut grade, donc c'est PTA ou PT1, ou les lésions PT1 de Bagrat qui sont rares cependant, mais également lorsque, finalement, la résection est incomplète. Soit parce qu'on le sait qu'elle a été incomplète au moment de la chirurgie, soit au moment de l'anapath parce que le muscle n'est pas vu, ou tout simplement quand il y a une tumeur très volumineuse où le risque qu'il en reste soit important. Donc il y a quelques exceptions, c'est le PTA de Bagrat G1 sans muscle vu, où là, il n'y a pas vraiment de risque qui est pris vis-à-vis du risque de progression de ces lésions-là. Et juste pour rappeler qu'une lésion PT1 qui n'est pas re-résequée a plus de trois fois plus de chances, entre guillemets, de progresser, donc de passer à une tumeur infiltrant le muscle, ce qui est illustré sur la courbe, sur la diapositive. Et donc le message, c'est vraiment la re-résection, c'est un élément clé pour être R0. – Un point, Alexandra, la re-résection, le second look, puisqu'on part bientôt au Congrès européen, le second look, il est quand même à valoriser en cas de primo-résection en lumière bleue, selon toi, ou est-ce qu'on peut sur soi ? – Alors, je pense qu'il faut faire systématiquement un second look pour les tumeurs à risque. Les données de la littérature disent que quand même on a en gros 17 à 30%, c'est ce qu'on avait discuté dans le dernier CCFU, deux patients qui présentent une tumeur résiduelle. Et je crois que les conséquences pour le patient d'une résection insuffisante ou d'une mauvaise statification sont telles que je pense qu'il faut se fendre de la réalisation d'une deuxième résection quelques semaines après. – Je suis assez d'accord. Ce d'autant plus que le fait qu'il reste un petit peu de tumeurs ou quelques cellules qui soient reposées, finalement avec le BCG qui n'est plus possible de faire un entretien et la mythomycine qui est parfois limitée d'accès, on ne va pas rattraper une résection insuffisante. Je crois que c'est comme toute chirurgie, il faut être R0 et la re-résection est un élément important dans ce cadre-là. – D'accord. – Donc une re-résection est faite à trois semaines qui ne montre pas de récidive visible. Donc le lit tumoral est réséqué et il s'agit en fait d'une tumeur PT1 de haut grade, toujours sans CIS et là le muscle est bien vu. Alors je rappelle juste que c'est un patient qui avait un entretien de BCG et donc Alexandra, que lui proposerais-tu à ce patient qui maintenant est PT1 de haut grade, résection a priori complète même s'il y en avait sur la re-résection et donc les options c'est une nouvelle re-résection, ça peut être discuté parfois, installation de BCG donc CIS d'induction puis rien ou une forme d'entretien d'un an ou de trois ans ou encore une lamithomycine avec de l'entretien. – Alors d'abord, je pense qu'il faut préciser qu'un patient qui présente de nouveau du T1 sur sa re-résection si la première résection avait été complète est une tumeur qui est quand même de mauvais prognostics en termes de risque de progression par rapport à un patient qui a un second look qui est négatif. donc on a une tumeur T1 qui fait trois centimètres qui est un haut risque qui de surcroît présente de nouveau de la tumeur sur sa re-résection donc je partirai c'est sûr vers des installations de BCG avec un entretien long au moins trois ans compte tenu du niveau de risque de ce patient. – D'accord, les antécédents de BCG tu en tiendrais compte ? – L'antécédent de tuberculose il est très ancien, le patient est traité, je lui ferai, je pense à titre systématique une radio du thorax et une IDR particulièrement chez lui pour m'assurer qu'il n'y a rien d'actif et si tout est négatif je ferai les installations comme chez un patient qui n'a pas d'antécédent. – Tout à fait d'accord avec toi, les patients qui sont T1, alors ce n'est pas le cas au départ et qui sont re-résequés T1, on le voit sur ce graphique-là, c'est la courbe du bas en risque de progression à 5 ans qui est évaluée par R à 80%, c'est-à-dire son… alors c'est une population un peu particulière qui est de deuxième avis voire troisième avis donc probablement un peu de retard à la prise en charge mais ça souligne bien le fait que s'il y a toujours de la tumeur en place et si on pense que la deuxième résection pourrait être incomplète et bien à ce moment-là peut se discuter de la re-résequer jusqu'à ce qu'on puisse tout retirer ou envisager une alternative. L'autre chose c'est vis-à-vis du BCG donc c'est bien de rappeler qu'effectivement le BCG fonctionne très bien avec de l'entretien que sans entretien c'est ce qu'on voit sur la comparaison à droite par rapport à la mitomycine et bien finalement la mitomycine bien qu'il n'y ait pas de différence significative fait pareil que le BCG voire peut-être un petit peu mieux 4,49% mais ce n'est pas significatif donc c'est vraiment important d'apporter de l'entretien et lorsqu'on fait de l'entretien et bien vous voyez qu'on réduit de façon significative selon le cas par rapport à la mitomycine ou en général de quasiment 37% voilà c'est un risque de réduction général alors il a du BCG on lui propose 3 ans aujourd'hui avec les restrictions ce n'est pas du tout certain qu'il puisse avoir 3 ans mais cela dit après la deuxième installation il fait une réaction au BCG une prostatite tuberculeuse qui est des choses rares qui arrivent et donc au final il a eu 2 installations et le BCG est bien entendu interrompu dans le cadre de son suivi à 3 mois il a une cystoscopie qui s'avère être normale et se pose aujourd'hui la question de la poursuite de la prise en charge donc Evanghelos qu'est-ce que tu proposerais ? Simplement une surveillance cette cystoscopie étant normale reprendre du BCG mais avec des doses plus faibles avec une prophylaxie avec la cyprofloxacine passer à la mitomycine avec une forme d'entretien la gemcitabine et puis les nouvelles possibilités qui sont en train de se développer sur la mitomycine hyperthermique et enfin la cystectomie totale Alors on est devant un cas d'intolérance au BCG donc à la deuxième installation du traitement d'induction par conséquent donc là on a une contre-indication à reprendre le BCG donc je ne ferai pas du tir de dose puisque ça va montrer qu'il n'y a pas de bénéfice même en toxicité c'est quelqu'un qui n'a pas eu de traitement en fait puisqu'il n'a eu que 2 installations donc il faut absolument le traiter une option devant ce haut risque c'est d'envisager la thermochimiothérapie la cystectomie quasiment immédiate en fait puisqu'il n'y a que 2 traitements d'induction me semble un peu lourde dans ce contexte surtout en l'absence de tumeurs en place donc je ferai une alternative donc probablement de la thermochimiothérapie Donc effectivement le BCG c'est contre-indiqué à partir du moment qu'on fait une complication sévère comme la prostatite et là actuel le traitement c'est au moins 3 mois d'antituberculeux donc on peut aussi imaginer que si du BCG était repris il serait moins efficace la mitomycine on a vu qu'avec entretien c'est à peu près l'équivalent du BCG sans entretien ça serait un minimum on va dire de faire ce genre de choses là la jamcitabine c'est plutôt pour les tumeurs réfractaires au BCG pour lesquelles l'option de la cystectomie n'est pas envisageable ou on peut réduire par rapport au BCG un peu le risque de récidive qui est difficile à mettre en place globalement et puis comme tu l'as évoqué la cystectomie sans lésions retrouvées bon ça peut être une option mais une surveillance un peu dans le surtraitement et puis enfin la mitomycine hyperthermique qui est la question qu'on se pose aujourd'hui sur quelle est son efficacité quelles sont ses possibilités d'accès en France et donc Morgane je pense que c'est la suite de la discussion qu'on pourrait avoir après ce cas ce qui est clair c'est qu'il semble dans ce cas particulier qu'il y ait une petite fenêtre de tir pour l'utilisation d'une alternative au BCG parce que justement on n'a pas de CIS mais on n'a pas de CIS aussi parce qu'on avait un bon outil diagnostique au départ qu'on a évoqué qui est la luminofluorescence donc si on a les bons outils et qu'on peut stratifier de façon très adéquate les patients ça nous permet éventuellement de proposer l'alternative au BCG mais le BCG tout de même et tu l'as rappelé reste le gold standard dans j'allais dire les hauts risques c'est vrai que l'absence de carcinome in situ nous laisse une possibilité et on va évoquer ici toutes les pistes à creuser parce que cette réflexion doit être menée en France elle est déjà menée dans d'autres pays européens Donc merci pour ce cas clinique on va passer à la suite de ce module CCA-FU Online dédié à la vessie en demandant à Evanghelos de nous exposer de nous faire un état des lieux de la situation actuelle et de voir quelles sont les perspectives et les actions que nous pourrions mener de ce point de vue là pour savoir si le BCG venait à manquer ce que nous pourrions décider de faire Merci Morgane donc je vais vous parler un petit peu des alternatives qui ont été évaluées qui existent et qui sont en cours de développement alors la situation actuelle vous la connaissez tous c'est les recommandations qui sont parues l'année dernière donc 2016-2018 du CCA-FU avec pour les risques intermédiaires et les hauts risques l'indication à un traitement adjuvant soit de la chimiothérapie soit du BCG pour les risques intermédiaires et du BCG pour les hauts risques les limites des thérapies actuelles on les connaît à peu près toutes la probabilité d'une récidive ultérieure qui reste importante certains patients qui ont une inefficacité d'emblée et potentiellement une indication à une cystectomie dite immédiate des effets secondaires et une intolérance notamment au BCG comme l'a souligné le cas clinique que nous venons de faire et Morgane tu l'as souligné la limitation actuelle d'approvisionnement au BCG nous limitant dans nos traitements et la potentielle pénurie à venir de ce traitement alors il y a donc une nécessité de à la fois diversifier et à la fois d'améliorer nos méthodes de traitement adjuvante des tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle et certaines pistes ont été explorées ou sont en cours d'exploration comme des nouveaux agents pour la chimiothérapie comme la gemcitabine tu l'as souligné Stéphane le paclitaxel avec des essais de phase 2 qui étaient très prometteurs mais dont les résultats n'ont pas été confirmés par les phases 3 donc quelque part là on est dans une potentielle impasse il y a le MDA qui est l'utilisation d'un courant électrique pour améliorer la pénétration de la mitomycine pariontoforese dans la paroi vésicale malheureusement il n'y a qu'une seule étude aujourd'hui avec des critères de qualité suffisants qui supportent cette technique d'une seule équipe il n'y a pas de validation externe et nous avons également l'immunothérapie dont Alexandra parlera tout à l'heure les anti-PD1 PDL1 CTLA4 avec des essais de phase 1 et de phase 2 qui sont en cours dans les tévénimes qui nous diront s'il y a une place pour ces thérapies intraveineuses dans cette maladie moi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plus en détail de la thermochimiothérapie alors la thermochimiothérapie il y a aujourd'hui deux dispositifs médicaux qui sont différents le premier utilise la technologie RIT donc c'est de la thermochimiothérapie induite par radiofréquence le dispositif s'appelle le Synergo en nom de marque qui est composé d'une console que vous voyez sur la droite de la diapositive qui permet de contrôler et de surveiller l'administration de la mitomycine et qui est reliée à un cathéter qui est positionné en intravésical avec une sonde de radiofréquence qui permet de chauffer la vessie donc en fait on chauffe la vessie et on instille de la mitomycine non chauffée dans une vessie chauffée le deuxième dispositif médical est la technologie dite IVEC avec un nom de marque qui s'appelle Combat et ça c'est de la thermochimiothérapie où la chimiothérapie est chauffée à l'extérieur du patient et installée dans le patient chauffée à 42-43 degrés donc la vessie n'est pas chauffée qu'est-ce qui supporte ces deux dispositifs tout d'abord des données précliniques la radiofréquence on sait depuis très longtemps qu'elle modifie le phénotype cellulaire des tumeurs y compris des tumeurs urothéliales avec des conséquences sur notamment l'architecture tumorale et bien sûr la diffusion des thérapies anticancéreuses donc il y a un rationnel préclinique à la radiofréquence notamment dans les tumeurs vésicales et évidemment chauffée de la chimiothérapie ça permet une meilleure pénétration tissulaire et plasmatique comme souligné par ces deux courbes vous voyez la courbe de l'étude préclinique de l'IVEC vous montrant qu'en gros plus le temps passe et la mitomycine est chauffée plus la pénétration plasmatique augmente c'est aussi vrai avec le synergo sur la courbe de droite même peut-être plus important par le synergo même s'il n'y a pas d'étude comparative préclinique concernant les données cliniques qui sont aussi les données les plus importantes alors la thermochimothérapie RIT donc le synergo a été comparé à la mitomycine seule donc non chauffée il y a une très belle méta-analyse de 22 études qui ont été incluses dans cette révue systématisée et méta-analyse il y avait des données rétrospectives mais aussi quelques données prospectives notamment une phase 3 réalisée en Italie par Colombo alors elle a montré quoi elle a montré premièrement qu'en termes de récidive et vous le voyez sur ce forest plot la récidive était diminuée de 59% en moyenne dans le groupe thermochimothérapie donc RIT par radiofréquence synergo comparé à la mitomycine non chauffée et vous voyez que globalement toutes les études sont à gauche de l'écran donc elles sont en bénéfice de la thermochimothérapie en termes de préservation vésicale on est arrivé à des taux de préservation vésicale qui étaient très importants de l'ordre de 87,6% avec une étude avec un suivi de 90 mois la fameuse étude de Colombo qui est une étude prospective randomisée thermochimothérapie versus mitomycine avec une préservation vésicale de plus de 85% à 90 mois donc c'est quand même une thérapie qui est efficace enfin en termes de toxicité alors la toxicité était supérieure dans le bras thermochimothérapie par radiofréquence avec notamment des spasmes vésicaux des douleurs pendant et après les séances des symptômes du bas appareil urinaire type phase de remplissage et également des hématuries mais cette toxicité supérieure n'était pas significative en termes statistiques alors en conclusion de cette comparaison thermochimothérapie par radiofréquence donc synergo et mitomycine non chauffée globalement la thermochimothérapie diminue le risque de récidive elle permet une préservation vésicale dans la plupart des cas avec une toxicité qui est augmentée mais non significative donc non majeure la limite c'est que nous ne connaissons pas le protocole idéal faut-il faire juste un traitement d'induction faut-il faire un traitement d'entretien d'un an de cette thermochimothérapie quelle dose du mitomycine toutes les études n'ont pas utilisé les mêmes protocoles donc le protocole idéal est encore à définir deuxième question c'est thermochimothérapie RIT comparé au BCG alors on a la chance d'avoir une étude européenne randomisée de phase 3 randomisant un pour un les patients qui avaient une tumeur de vessie d'un filtre en palmus de risque intermédiaire ou haut risque pour la thermochimothérapie RIT versus du BCG dans les deux cas de figure il y avait un traitement d'induction par six installations hebdomadaires puis un traitement d'entretien d'un an y compris pour le BCG seulement un an ce qui peut être un peu court pour les tumeurs à haut risque le critère de jugement principal était la survie sans récidive à deux ans et le critère de jugement secondaire était notamment la tolérance la toxicité alors ce flow chart vous montre un peu l'inclusion des patients donc ils sont partis de 190 tumeurs de vessie qui n'infiltraient pas le muscle et en intention de traiter c'est à dire les patients qui ont eu au moins une installation soit de BCG soit de thermochimothérapie on avait 68 malades dans le bras Synergo et 74 dans le bras BCG et ils ont fait également une analyse en paire protocole c'est à dire les patients qui avaient complété un traitement d'induction donc 6 installations et on est arrivé à 60 patients dans le bras de thermochimothérapie et 72 dans le bras BCG alors sur le critère de jugement principal donc la récidive à deux ans vous pouvez le voir sur ces courbes d'incidence cumulées en bleu vous avez les courbes du BCG et en rouge pointillé les courbes de thermochimothérapie vous pouvez voir que aussi bien en intention de traiter à gauche qu'en paire protocole donc ceux qui ont eu le traitement d'induction complet il y avait une diminution du risque de récidive à deux ans dans le bras thermochimothérapie de l'ordre de 14% en intention de traiter et de 17% en paire protocole concernant la progression qui était un critère de jugement secondaire il y avait très peu d'événements puisqu'il y avait un suivi que de deux ans il y avait deux tiers de patients qui étaient en plus des risques intermédiaires donc ça, ça justifie le fait qu'il y avait peu d'événements vous pouvez le voir sur les deux dernières lignes du tableau il n'y avait pas de différence aussi bien en intention de traiter qu'en paire protocole entre les deux groupes en termes de progression à deux ans ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut dire que cette étude n'a pas mis en évidence de différence en termes de progression du fait de son design en termes de toxicité là c'est assez intéressant parce que vous pouvez le voir dans ce flowchart que globalement c'est le trait orange-rouge tout en haut au total il y avait plus de toxicité dans le bras synergo donc c'était en faveur du BCG et les toxicités les plus importantes c'était la difficulté de mettre en place la sonde qui est assez de gros calibre il y avait des hématuries il y avait des douleurs pendant et après les sessions il y avait même des nausées et des vomissements donc la toxicité était significativement dans cette étude randomisée plus importante dans le bras synergo que le BCG aussi bien en intention de traiter qu'en paire protocole donc une efficacité supérieure en termes de récidive par la technologie RIT par rapport au BCG un an je le rappelle ça permettrait de repousser l'indication de la cystectomie chez ces patients le protocole idéal peut-être que c'est celui-là c'est-à-dire 6 installations de traitement d'induction puis un traitement d'entretien d'un an ça nécessite une formation une organisation puisque c'est une machine qui n'est pas facile d'accès il y a une formation qui est de l'ordre de 24-48 heures auprès de la firme et se pose la question de l'accessibilité en France avec le remboursement les études en cours pour le Synergo donc la thermochimiothérapie avec radioféquence c'est l'étude RIT Europe pour les patients c'est une étude de phase 2 pour les patients en échec de BCG donc c'est des réfractaires et des résistants au BCG c'est une étude qui vient d'ouvrir et aujourd'hui il n'y a pas de centres français qui sont ouverts concernant la deuxième technologie l'IVEC elle est quand même beaucoup plus récente dans son développement et donc ses études sont moins poussées même si elles sont lancées et je vais vous les montrer qu'est-ce qui est aujourd'hui publié ? une étude comparant l'IVEC donc je vous rappelle que c'est de la chimiothérapie de la métomycine chauffée à l'extérieur du patient et instillée à 42-43 degrés dans la vessie qui elle est non chauffée comparée au BCG ce n'est pas une étude prospective c'est une étude rétrospective avec un appareillement selon un score de propension ils ont comparé 40 patients qui ont eu de l'IVEC à 142 patients qui ont eu du BCG avec le même critère de jugement principal qui était la survie sans récidive à 2 ans ça c'est le flowchart et globalement vous pouvez voir la courbe de gauche qui montre un bénéfice de l'IVEC par rapport au BCG mais c'était avant appareillement et la courbe de droite qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice de l'IVEC par rapport au BCG après appareillement évidemment qu'il y a une nécessité d'appareillement parce que c'était une étude rétrospective donc il y avait des biais de sélection au départ qui expliquent les résultats contradictoires avant et après appareillement les études en cours de l'IVEC donc il y a deux phases 3 qui ont été lancées en Europe l'IVEC versus BCG dans les hauts risques et l'IVEC versus mitomycine dans les risques intermédiaires c'est des études qui sont en cours européennes notamment en Angleterre en conclusion donc de ce chapitre sur les alternatives du BCG et surtout la thermochimiothérapie on peut dire qu'il y a des données relativement robustes aujourd'hui pour la technologie avec la radiofréquence donc le dispositif appelé Synergo les études sont en cours pour l'IVEC qui a l'air d'être une technologie plus facile potentiellement moins toxique mais dont aujourd'hui l'évaluation n'est pas faite il y a une nécessité en France de prendre le virage de la thermochimiothérapie de surcroît dans l'actualité récente de la limitation slash pénurie du BCG et on a besoin d'avoir des données françaises donc de participer à des études et démonter des études françaises Merci Evangelo je crois que c'est un sujet important on voit que d'un point de vue évidence-based médecine donc des données je crois qu'il y a un poids qui est plus en faveur d'une technique que de l'autre tu l'as dit pourtant on n'a pas envie de mettre l'autre stratégie qui est de chauffer la mitomycine tout de suite au baquet pourquoi ? parce qu'il y a un problème de logistique et d'organisation qui est fondamental et qu'il faut réévoquer ici il y a le Synergo qui est volontiers plus interventionnel ce qui voudrait dire en théorie qu'il faudrait potentiellement pour toutes les installations descendre les malades au bloc ou à défaut avoir des salles dédiées avec des intervenants alors que je rappelle en France dans une bonne partie des cas mais nos collègues libéraux c'est pas toujours vrai il peut y avoir une délégation de tâches pour les installations ce qui est toujours concevable pour l'IVEC ce qui semble moins être le cas pour le Synergo qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi Morgane la technologie Synergo nécessite une formation à la fois du médecin responsable des équipes et nécessite probablement un temps médical important de supervision alors que l'IVEC semble quand même beaucoup plus accessible dans le sens où la mitomycine est chauffée à l'extérieur on ne chauffe pas la vessie c'est pas interventionnel au sens vésical Donc nous en tant que CCFU on doit comme tu l'as fait évaluer les données dont on dispose et on voit qu'il y a des données qui arrivent pour l'autre il y a un petit décalage en fait en termes d'arrivée et puis derrière est-ce que tu peux nous dire tu parlais des firmes sans rentrer dans les détails mais qui soutient ça ? ce sont des gros industriels puissants ce sont des petites entités parce que le nerf de la guerre comme toujours c'est l'argent et quand on veut accéder au marché français dans le cadre de remboursement est-ce que ce sont des firmes qui sont à même de déployer avec beaucoup d'énergie et d'investissement des études à large échelle sur un pays comme la France ? Alors on les connaît tous c'est des petites firmes qui ne possèdent pas 50 dispositifs médicaux dans le pipeline chacune a un dispositif le Synergo c'est une petite boîte familiale qui existe depuis quelques années maintenant l'Ivex c'est aussi une petite entreprise donc clairement elles n'ont pas la puissance de l'industrie pharmaceutique notamment du médicament de l'immunothérapie et donc pour des essais cliniques notamment de phase 3 c'est assez compliqué parce qu'on sait très bien que ça coûte c'est un coût qui est important et qu'elles ne peuvent pas forcément supporter et c'est peut-être la place là de l'association française d'urologie de se positionner en tant que promoteur d'études avec des données françaises d'ailleurs c'est la piste sur laquelle et c'est la mission qu'a confié le CCVC à Evanghelos de rencontrer les gens qui distribuent ces dispositifs pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas avoir un protocole national français soutenu par les pouvoirs publics et promu par l'AFU qui pourrait nous permettre d'accéder plus largement parce qu'il y a des expériences préliminaires j'allais dire avec parcimonie dans quelques centres sur la chimiothérapie chauffée mais ça reste quand même somme toute assez limité et en termes de services médicaux rendus à la population ça n'est pas satisfaisant pour le moment donc ça c'est important le paradoxe quand même sur ce point et de l'exposé d'Evanghelos c'est qu'on est avec des dispositifs qui sont somme toute un peu coûteux une réorganisation des choses une lumineo fluorescence qui est plus remboursée et qui a un coût qui est évalué assez fixe et puis on va voir avec Alexandra qu'il y a des drogues qui sont développées par voie intraveineuse qui sont susceptibles d'être remboursées très prochainement qui coûtent elles très très cher et qu'on va peut-être utiliser et devoir utiliser en palliatif de nos petits dispositifs qui ne coûtent pas si cher parce que ces drogues sont portées et poussées par des essais de phase 3 et ils ne sont surtout pas donnés exclusivement dans la vessie mais dans bien d'autres organes et c'est la raison pour laquelle ils risquent de se déployer mais en termes de coût et pas d'efficacité mais juste de coût on se retrouve dans une situation qui est un peu ubuesque mais les urologues ne peuvent pas négliger l'avènement de ces drogues qui pourraient nous être utiles et je crois qu'Alexandre nous a fait un résumé de la situation c'est la troisième partie de ce CFU online dédié à la vessie Je vais vous présenter je ne vais pas être complètement exhaustif parce qu'il y a énormément d'études aujourd'hui qui concernent l'immunothérapie un petit peu quel est le pipeline de développement quelles sont les grandes thématiques dans lesquelles on parle de plus en plus aujourd'hui d'immunothérapie quels sont les essais en cours et en particulier ceux qui sont en cours en France dans lesquels on peut inclure les patients français Pour commencer juste quelques mots on ne va pas rentrer très en profondeur dans les détails mais juste pour comprendre les principes de l'immunothérapie c'est un principe finalement très simple le système immunitaire est la première ligne de défense antitumorale donc ce schéma que vous voyez à l'écran est issu du journal Immunity il a été publié en 2013 et c'est en fait le cycle immunité cancer donc ça commence en bas au niveau du numéro 1 la tumeur à l'intérieur de laquelle il y a de multiples mutations relargue dans le micro-environnement tumorale des antigènes qui sont reconnus par les cellules présentatrices d'antigènes et qui sont ensuite présentés au système immunitaire aux lymphocytes dans les ganglions périphériques les lymphocytes sont activés et retournent par voie sanguine jusque dans la tumeur ou via un certain nombre de récepteurs ils reconnaissent de nouveau l'antigène tumorale et déclenchent une cascade d'activation qui aboutit à la mort cellulaire donc le principe est relativement simple ce que vous montre le schéma que je présente ici c'est que le taux de mutation à l'intérieur des tumeurs des différents types est variable et toutes les tumeurs n'ont pas le même taux de mutation somatique en leur sein on constate que le cancer de vessie qui est totalement sur la droite du schéma c'est les données qui sont issues du TCGA est un type tumorale qui a un très fort taux de mutation somatique donc beaucoup d'antigènes tumoraux relargués dans l'environnement et donc ce sont des tumeurs qui a priori peuvent déclencher une réponse immunitaire importante les seuls tumeurs qui sont supérieurs à la vessie ce sont le mélanome et le cancer du poumon et ce sont actuellement les deux types tumoraux pour lesquels l'hymnothérapie a donné les meilleurs résultats donc le cancer de vessie est clairement un excellent candidat alors l'effecteur de cette réponse immunitaire c'est le lymphocyte TCD8 qui est un petit peu le tueur du système immunitaire c'est vraiment l'effecteur clé pour s'activer et entraîner une cytotoxicité il faut qu'il reconnaisse les antigènes tumoraux via le complexe majeur d'autocompatibilité pardon et il faut aussi qu'il y ait des messages coactivateurs via des récepteurs de coactivation à l'état physiologique pour éviter l'emballement de la réponse immunitaire et pour éviter l'auto-immunité il y a des mécanismes régulateurs avec d'autres récepteurs présents à la surface des lymphocytes qui lorsqu'ils reconnaissent leurs récepteurs parents sur les cellules présentatrices d'antigènes ou sur les cellules tumorales entraînent au contraire des signaux inhibiteurs qui conduisent à une latence lymphocytaire à une dormance et un endormissement du système immunitaire et l'objectif de tous les traitements dont on va parler c'est justement de lutter contre cette dormance et de réactiver l'immunité antitumorale les images qu'on voit là sont assez parlantes la toute petite cellule c'est un petit lymphocyte T cytotoxique la grosse cellule c'est une cellule tumorale et lorsque ce lymphocyte est activé on voit qu'après 15 minutes la membrane cellulaire est entièrement lisée et qu'après 30 minutes la cellule tumorale est morte ce sont des effecteurs qui sont extrêmement puissants mais encore faut-il qu'ils soient activés alors il y a beaucoup d'immunothérapie potentielle et celle que tout le monde connaît aujourd'hui et qu'on utilise depuis très longtemps dans le cancer de la vessie évidemment c'est le BCG le BCG il agit au tout début en fait de ce cycle immunité cancer puisque c'est un antigène et donc ce BCG est reconnu dans la paroi de la vessie par les cellules présentatrices d'antrigènes il y a une activation du système immunitaire qui est en fait non spécifique qui est anti-BCG mais cette activation du système immunitaire dans la paroi vésicale aboutit en parallèle à une réponse antitumorale les traitements dont on parle aujourd'hui sont des traitements qui sont beaucoup plus ciblés ce sont on l'a dit un petit peu préalablement les anti-PD1 les anti-PDL1 les anti-CTLA4 qui sont donc des inhibiteurs de checkpoint des inhibiteurs de ces récepteurs qui bloquent l'activation lymphocitaire et qui permettent donc de réactiver les lymphocytes à la fois dans la tumeur pour les anti-PD1 ou les anti-PD1 mais aussi au niveau des ganglions périphériques pour les anti-CTLA4 quelles sont les études qui sont en cours aux différents stades de la maladie tumorale vésicale tout a commencé dans les tumeurs de vessie métastatiques la première étude a été publiée dans Nature en 2014 c'est une étude de phase 1 cette étude n'était pas spécifiquement focalisée sur les tumeurs de vessie il y avait beaucoup de types tumoraux différents qui étaient évalués et on a donné un traitement anti-PDL1 qui s'appelle l'atézolizumab à ces patients par voie intraveineuse et regardez quel était l'effet c'était des patients qui étaient métastatiques et qui étaient déjà en deuxième ligne de chimiothérapie qui progressaient après une première ligne de traitement et ce qu'on constate sur le diagramme c'est qu'on a près de 50% des patients à la première évaluation à 6 semaines qui avaient une maladie stable ou même une vraie réponse avec une régression comme on voit sur le scanner de la maladie tumorale ces résultats sont excellents parce que les traitements de seconde ligne dont on dispose aujourd'hui dans le cancer de la vessie avaient des réponses qui étaient extrêmement pauvres et donc l'immunothérapie donnait des résultats qui étaient bien meilleurs et parfois extrêmement prolongés de cet état de phase 1 a découlé deux essais de phase 2 qu'on appelle les études INVIGOR on en a parlé beaucoup dans les congrès ces dernières années il y a eu d'abord l'étude INVIGOR 210 qui comportait deux cohortes c'était une phase 2 des patients qui progressaient après une première ligne de cisplatine métastatique et des patients qui ne pouvaient pas recevoir de cisplatine aussi métastatique et dans cette étude de nouveau on a observé des résultats extrêmement prolongés avec des très bonnes réponses à l'immunothérapie en conséquence on a continué dans cette voie et une étude de phase 3 a été développée qui est l'étude INVIGOR 211 qui est actuellement les patients sont en suivi mais l'étude le recrutement est terminé qui concernait les tumeurs de vessie localement avancées ou métastatiques qui progressaient après une chimiothérapie par cisplatine les patients ont été randomisés entre une chimiothérapie de deuxième ligne habituelle c'est-à-dire de la vinflunine du paclitaxel ou du docetaxel ou de la tésolizumab on n'a pas encore les résultats de ce travail mais les résultats préliminaires sont encourageants et ceci a conduit à l'attribution d'une autorisation temporaire d'utilisation en France si bien qu'aujourd'hui les patients français peuvent en deuxième ligne métastatique recevoir de la tésolizumab dans le cadre d'une ATU On a juste un point deux d'ailleurs la première chose c'est les réfractaires les unfit donc ceux qui peuvent pas recevoir le cisplatine sont manifestement des candidats d'emblée à ce traitement est-ce que les critères dans les études sont variables entre la phase 1 et la phase 2 pour décider de qui est fit ou unfit parce que là encore c'est des décisions un peu subjectives et on voit quand on discute en RCP certains nos oncologues ils disent non 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 il a un débit de filtration glomérulaire qui n'est pas acceptable est-ce que là c'était vraiment très très bien stratifié dans la méthodologie ou est-ce que là il y a une vision large de ce qu'on appelle les unfit alors je peux pas te répondre dans les détails parce que j'ai pas lu exactement les critères de sélection je crois que le principal c'est quand même la fonction rénale aujourd'hui les oncologues même s'il y a quelques variations sont quand même d'accord sur le fait qu'un patient qui a un DFG inférieur à 60 ne peut pas recevoir de cisplatine c'est aussi basé sur l'état général du patient on parle de patients qui sont métastatiques qui parfois ne peuvent pas recevoir de chimiothérapie et l'immunothérapie est un traitement qui est très bien toléré et qui est donc une alternative et alors l'autre point c'est les ATU tu l'as dit attention il y a deux situations les ATU nominatives et les ATU de cohorte je crois que malheureusement c'est pas les deux qui sont possibles aujourd'hui mais que l'une de ces modalités et c'est pour ça que les pouvoirs publics j'allais dire dans la négociation sur la mise à disposition de ces molécules bien sûr il y a une question de prix derrière et donc certes il y a une accessibilité via les ATU mais c'est pas non plus l'ATU large au sens où on aurait aimé pouvoir le proposer très rapidement aujourd'hui c'est vraiment patient par patient donc si vous avez un patient qui est candidat il faut faire la demande pour lui spécifiquement l'étape suivante c'est l'immunothérapie en première ligne métastatique et il y a aujourd'hui aussi une étude de phase 3 qui est active il n'y a pas de centre en France on ne peut pas donc inclure de patients français il s'agit de tumeurs de vessie localement avancées ou métastatiques qui sont randomisés là en première ligne entre à nouveau de la tésolizumab plus chimiothérapie ou de la tésolizumab seule ou de la chimiothérapie seule il y a donc 3 bras dans cette étude et pour l'instant on n'a pas de résultat préliminaire pour ce travail on parle beaucoup de la tésolizumab parce que c'est la première immunothérapie qui a été développée cela dit il y en a beaucoup d'autres il y a aujourd'hui de multiples études qui sont disponibles on a une étude avec le nivolumab à nouveau dans le métastatique avancé publié dans le Lancet une étude avec le durvalumab une étude avec avec le pimbrolizumab ce sont toutes des anti-PD1 ou des anti-PDL1 et avec tous ces traitements les résultats sont globalement similaires des réponses qui sont supérieures aux chimiothérapies de deuxième ligne et qui sont prolongées avec une excellente tolérance que retenir pour les tumeurs de vessie métastatique il y a énormément d'essais c'est la seule circonstance où on a une autorisation temporaire d'utilisation en France l'AMM est très probablement à venir bien que je n'ai pas réussi à trouver de date pour cela on a des taux de réponse qui sont favorables on a des toxicités qui sont très acceptables et des patients qui répondent durablement donc c'est là que le pipeline est le plus avancé cela dit compte tenu des excellents résultats on développe aujourd'hui ces traitements de plus en plus en amont de la maladie vésicale et il y a donc vous allez voir un certain nombre d'études chez les tumeurs invasifs du muscle non métastatiques donc on a du vent on continue avec les études INVIGOR elles déclinent au fur et à mesure il y a maintenant la 0,10 donc les 3 c'est les métastatiques deuxième ligne les 2 c'est première ligne et on descend là on a l'étude 0,10 c'est une phase 3 et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un recrutement actif en France il y a des centres à Paris il y a des centres en province les patients sont randomisés entre de la tésolizumab et simplement l'observation en abduvant après cystectomie radicale ce sont des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante et qui ont une maladie qui est avancée après cystectomie et qui sont malheureusement inéligibles au cisplatine toujours pour des raisons d'état général ou de fonction rénale on avance encore un certain nombre d'essais en néoadjuvant la première est une étude européenne c'est l'étude pure 0,1 c'est une phase 2 principalement italienne mais je crois que le centre Cochin est ouvert aussi il s'agit d'administrer du pimbrolizumab qui est un anti-PD1 en néoadjuvant avant cystectomie radicale et là de nouveau chez les patients qui sont inéligibles au cisplatine c'est des patients qu'on a tendance aujourd'hui à finalement opérer d'emblée sans chimiothérapie et donc on a aujourd'hui l'option de les inclure dans cet essai il y a aussi des essais de néoadjuvant aux Etats-Unis et là c'est pas pour les inéligibles au cisplatine c'est en association toujours du pimbrolizumab avec la combinaison gemcitabine-cisplatine en néoadjuvant avant cystectomie radicale on ne parle pas que de traitement périopératoire on parle aussi d'association de l'immunothérapie avec la radiothérapie et il y a un vrai rationnel puisque j'ai dit que plus le taux dans le néo-antigène tumoraux dans l'environnement tumoral était important plus l'immunothérapie était efficace la radiothérapie a pour effet une lise cellulaire qui entraîne un relargage massif d'antigènes tumoraux dans l'environnement et il y a quand même un certain nombre de données cliniques qui suggèrent que l'association des deux traitements est plus efficace que les chaque traitement seul et il y a donc une étude qui n'est pas encore ouverte mais qui est en train d'être mise en place par le professeur N.quin qui est un protocole de radiothérapie en association avec l'immunothérapie et ce sera un essai du Gétug chez les patients a priori qui ne peuvent pas recevoir une cystectomie ou qui ne le souhaitent pas Que retenir pour les tumeurs de vessie invasifs du muscle non métastatique ? Là, aucune AMM aucune ATU et pour l'instant pas d'AMM à venir mais des essais en cours à nouveau dans le monde entier dont un certain nombre dans les centres français et il ne faut pas hésiter à adresser les patients qui sont inéligibles au cystplatine ou qui ne peuvent pas avoir une cystectomie radicale pour inclusion dans les essais prospectifs Un point on n'a jamais eu autant d'essais potentiellement dans la vessie dans autant d'indications et la France ne rate pas le coche ce coup-ci donc il y a un certain nombre de centres qui ouvrent et ça c'est la volonté des français de faire partie du wagon et d'être dans le train de l'immunothérapie donc c'est important parce que depuis des années on a laissé passer un certain nombre de choses on connaît actuellement dans la vessie ce qu'on a vu dans le cancer du rein par analogie il y a 10 ou 15 ans à ceci près que les anti-angiogéniques sont restés cantonnés au stade métastatique et que là manifestement c'est rare d'avoir à peine la promulgation des données de phase 3 pour voir qu'on lance des essais sans attendre donc on va dans un monde qui va très très vite mais là manifestement c'est en train de se confirmer avec une compétition entre les industriels qui est très importante donc je voulais juste faire une remarque par rapport à l'efficacité parce qu'on est très heureux d'avoir une deuxième ligne parce que les deuxièmes lignes actuelles on ne peut pas en espérer beaucoup mais globalement l'efficacité à long terme c'est à peu près 5 à 10% des patients et 25% qui répondent on n'est pas tellement loin de ce que fait le cisplatine en première ligne donc on est content d'avoir une sorte de deuxième cisplatine en deuxième ligne parce qu'on va rajouter des choses mais c'est juste pour replacer un petit peu le potentiel qu'on peut espérer il y a de l'espoir mais c'est pas il y a encore du chemin à faire il y a aussi un peu de surenchère et on n'a pas encore les résultats des essais pour les tumeurs invasives du muscle non métastatiques etc donc on verra les résultats ce qu'on voit dans nos pratiques c'est qu'il y a des gens qui sont susceptibles de recevoir du cisplatine puis qui ne répondent pas et donc à terme je pense qu'on aura des groupes de patients qui vont revoir les immunos d'autres qui auront la chimio et puis d'autres éventuellement quelque chose d'autre encore on attend la stratification moléculaire c'est surtout ça qui nous intéresse puis un dernier point c'est les mutations globalement à partir du stade T1 on a quasiment autant de mutations qu'après c'est vraiment là à partir de ce moment-là que la tumeur devient vraiment multimutée donc il y a un sens à remonter encore un peu plus tôt sur des protocoles en association au BCG par exemple dans les tumeurs à très haut risque ça peut être une piste c'est l'objet de la troisième partie merci pour cette transition voilà les tumeurs non-invasifs du muscle là aussi un certain nombre d'essais et deux circonstances différentes il y a des essais chez les patients qui sont réfractaires au BCG et des essais en association avec le BCG alors pour les essais réfractaires j'ai choisi celle-ci puisque à nouveau on a un recrutement actif en France il s'agit de l'étude Keynote 057 c'est une phase 2 pour les patients qui sont réfractaires au BCG qui sont inéligibles à la cystectomie comme tenu de leur état général ou qui refusent la cystectomie radicale pour ces patients il est proposé l'administration de Pimbre-les-U-Mab à nouveau un anti-PD1 on a travé noe toutes les 3 semaines pendant 24 mois et de nouveau il y a de multiples essais avec d'autres immunothérapies notamment aux Etats-Unis avec la tésolizumab et le durvalumab exactement pour les mêmes patients en association avec le BCG actuellement deux études en cours qui recrutent dans les deux cas ce sont des essais américains et donc là ce sont des propositions de traitement combinés chez les patients qui présentent une tumeur de vessie non-invasive du muscle à haut risque on propose l'administration de BCG en association avec du Pimbre-les-U-Mab qui lui est administré en intraveineux il y a aussi des essais en cours pareil dans les mêmes circonstances aux Etats-Unis avec la tésolizumab que retenir pour les TV-IM là on est quand même beaucoup bien moins avancé en termes d'essais cliniques par rapport aux tumeurs de vessie invasives et métastatiques à nouveau pas d'AMM pas d'ATU et on n'est pas encore proche de cela en France mais à nouveau des essais qui sont en cours dans le monde entier et notamment l'étude Keynote 057 qui recrute en France donc on peut inclure des patients français dans cette étude se pose tout de même la question de la tolérance on ne sait pas encore on sait en tout cas que le BCG avec l'entretien est toxique il est possible tout de même que l'association avec les immunothérapies aggrave cette toxicité et puis question de l'administration intravesicale puisque aujourd'hui c'est des patients qui reçoivent à la fois des installations intravesicales et des injections intraveineuses ce qui est quand même assez lourd tu l'as dit la logique voudrait compte tenu de notre passif avec le BCG de spontanément délivrer ces drogues dans la vessie tu l'as souligné mélanome, poumon et vessie font qu'il y a des impératifs de développement des drogues par voie systémique mais dans les débats qu'on a avec les industriels de ce point de vue là et je crois qu'à des stades de très j'allais dire de recherche fondamentale très préliminaire je crois que les industriels ont été sensibles à cette alternative potentielle et qu'il y a j'allais dire des essais de laboratoires qui sont en cours de ce point de vue là on ne sait pas si on arrivera au bout mais c'est déjà aussi une piste qui est étudiée actuellement et qui semblerait pour nous en tout cas assez logique Deux points pour finir les études du CCF-UVC puisque le CCF-UVC se mobilise dans ce contexte pour promouvoir des études d'immunothérapie et deux études sont actuellement dans le pipeline la première c'est l'étude ALBAN qui est un essai prospectif de phase 3 qui concerne les tumeurs de vessie invasives du muscle à haut risque les patients seraient randomisés entre deux bras un bras BCG avec entretien au moins 12 mois et un bras associé en BCG plus atézolizumab à nouveau corrige-moi si je me trompe Morgane mais en intraveineux voilà donc c'est un premier essai sur lequel on travaille activement le deuxième c'est l'essai LUCI pas du tout les mêmes patients ce sont des patients qui ont une cystectomie radicale pour une tumeur de vessie invasive du muscle et qui après cystectomie et chimiothérapie néoadjuvante présentent une maladie résiduelle importante T3, T4 et ou avec un envahissement ganglionnaire ce sont aujourd'hui des patients pour lesquels on est assez démuni et on propose d'inclure ces patients dans une phase 2 où ils recevraient un traitement combiné par Durvalumab et Tremelimumab c'est-à-dire un anti-PDL1 et un anti-CTLA4 en combinaison Je crois que c'est important ce que souligne Alexandra c'est que la politique que nous menons au sein du CSAF-USI c'est compte tenu de notre reconnaissance dans nos réseaux respectifs une attitude passive de se voir proposer des protocoles tels qu'évoqués précédemment et d'essayer de devenir centre investigateur et centre inclueur dans ces protocoles et puis surtout une attitude proactive qui est de prendre le leadership sur au moins de protocole évidemment on ne va peut-être pas révolutionner le champ de la recherche mais vis-à-vis de la France et vis-à-vis de nos discussions avec les collègues oncologues c'est très important que les urologues j'allais dire soient présents sur ce domaine parce que là on touche et notamment dans les tumeurs de la vessie à un champ vraiment restreint et un domaine réservé de l'urologie et donc il faut qu'on soit présent Pour finir un tout petit mot de la prédiction de la réponse parce que c'est la première image qu'on voit en haut à gauche tous les patients ne répondent pas à l'immunothérapie comme l'a signé à Stéphane alors à la première évaluation tout de même dans la première étude principe c'était quand même 50% de malades qui étaient stabilisés ou répondeurs et on constate ce sont les couleurs des barres de l'histogramme que plus les patients expriment en immunohistochimie PDL1 dans la tumeur ce sont les barres en vert plus on a de patients répondeurs cela dit on constate quand on regarde un petit peu dans le détail qu'on a des patients rouges c'est-à-dire qui n'expriment pas qui répondent et on a aussi un certain nombre de patients verts qui expriment fortement et qui ne répondent absolument pas donc l'immunohistochimie même si c'est un marqueur clairement n'est pas un marqueur optimal et il y a notamment dans le mélanome et dans le cancer du poumon beaucoup d'études qui sont faites pour identifier des biomarqueurs prédictifs et sélectionner mieux les patients pour le traitement les deux les trois d'ailleurs schémas qui sont présentés là sont issus du cancer du poumon et du mélanome les options pour identifier mieux les patients seraient la mesure de la charge mutationnelle c'est l'histogramme qu'on voit en bas à gauche en vert ce sont les patients qui ont bien répondu à une immunothérapie dans le cancer du poumon et en rouge ce sont les patients qui répondent mal et on voit que plus la charge mutationnelle est importante meilleure est la réponse c'est quelque chose qu'on peut mesurer aussi dans les tumeurs de vessie et qui peut permettre d'identifier les patients c'est exactement la même chose pour les néo-antigènes j'ai dit que les antigènes tumoraux étaient relargués dans l'environnement on peut mesurer cela avec des signatures de néo-antigènes et plus ces antigènes tumoraux sont présents plus la réponse aux anti à l'immunothérapie semble être bonne et puis une autre piste qui est très intéressante pas tant pour la vessie mais surtout pour la voix excrétrice supérieure c'est l'identification des instabilités microsatellites des déficiences du système MMR qui est le système de réparation de l'ADN on sait qu'il y a environ 15% de patients qui ont des instabilités microsatellites dans les tumeurs de la voix excrétrice supérieure et on voit sur ce schéma que ces patients qui présentent des déficiences du système MMR semblent avoir une bien meilleure réponse à l'immunothérapie probablement aussi parce qu'il y a plus de mutations somatiques dans ces tumeurs et donc plus d'antigènes tumoraux dans l'environnement tumoral Merci je crois que c'était très clair et la notion de signature moléculaire est vraiment importante on l'évoque de plus en plus mais il n'est pas exclu que ça passe de la paillasse à la pratique clinique très très rapidement et tout cela a un coût et l'exploitation de plateformes d'exploration mais je crois que ça fera partie de notre quotidien dans les années à venir Trois remerciements pour conclure ce module le premier évidemment aux orateurs Alexandra, Evanghelos et Stéphane pour avoir préparé ces diaporamas très clairs le deuxième à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qui sont les collègues de ville comme à l'hôpital membres de la FU les jeunes de la FU et les francophones je sais que beaucoup de collègues nous regardent au Benelux en Suisse ou au Maghreb donc merci pour votre suivi assidu du CCF Online n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques vos thèmes par e-mail parce qu'on pourra moduler les prochaines sessions en fonction de vos retours le troisième c'est le soutien institutionnel du laboratoire Janssen qui nous laisse une grande liberté éditoriale dans nos choix de thématiques et donc c'est très important de le souligner avant de passer la parole à Arnaud Méjean président du comité de pilotage du CCFU pour cet écomessage Bonjour et bienvenue à ce nouveau CCFU Online consacré aujourd'hui aux tumeurs de la vessie merci au sous-comité à Morgane Roupret et à ses intervenants Alexandra Masson-Lecompte Stéphane Larrey et Evangelos Xilinas Trois sujets vous ont été présentés un cas clinique qui a abordé les bonnes pratiques devant une TV-NIME et les bonnes indications des installations de mitomycine et de BCG puis vous avez été traité les alternatives au BCG par la thermochimiothérapie et enfin l'apport des nouvelles immunothérapies dans le cancer de la vessie les alternatives au BCG sont d'autant plus nécessaires et presque indispensables que la distribution du produit risque de devenir de plus en plus difficile deux techniques de thermochimiothérapie sont actuellement disponibles le système Synergo qui est la plus ancienne et dont le principe est de chauffer la vessie par une sonde de radiofréquence puis d'instiller la mitomycine les résultats sont intéressants avec une diminution des risques de récidive une préservation vésicale et une toxicité certes présente avec des spasmes des douleurs des hématuries des urgenturies mais une tolérance acceptable à noter une étude de phase 3 prospective versus BCG avec des résultats très intéressants qui demandent bien sûr à être confirmés mais qui semblent prometteurs et montrent en tout cas une efficacité supérieure au BCG le deuxième dispositif est l'IVEC plus simple plus récent et qui propose d'instiller directement dans la vessie de la mitomycine C chauffée à l'extérieur à une température de 42-43 degrés Celsius incontestablement la thermochimiothérapie doit être considérée comme une alternative très sérieuse au BCG et très accessible aux urologues surtout pour le système IVEC car le réchauffement de la mitomycine extérieure est plus simple il faut s'investir dans ces nouvelles alternatives avec des résultats je répète robustes surtout pour le plus ancien le système Synergo même si son utilisation en pratique est un peu plus compliquée que l'IVEC le protocole idéal reproductible reste à définir et surtout à standardiser la France est en retard par rapport à nos pays amis européens et nous devons nous combler à la fois sur le plan scientifique avec des études et sur le plan de sonde d'accessibilité concernant l'immunothérapie le rationnel que vous a rappelé Alexandra est essentiel à comprendre car tous les cancers sont concernés dans notre domaine essentiellement la vessie et le cancer du rein rappelons que le BCG est une immunothérapie locale c'est donc un domaine que nous connaissons les cibles de ces nouvelles immunothérapies sont très nombreuses essentiellement en ce qui nous concerne les cibles PD-1 et son ligand PD-L1 et le CTLA-4 l'objectif de ces immunothérapies est de restaurer l'immunité propre du patient en libérant les récepteurs CD8 principaux effecteurs de la réponse immunitaire de très nombreuses molécules qui sont des anticorps monoclonaux ont été ou sont actuellement testés dans toutes les situations possibles à savoir métastatiques localement avancées mais aussi en situation adjuvante ou néoadjuvante qu'il s'agisse des tévimes ou des tévenimes en alternative en l'occurrence au BCG d'abord en situation métastatique l'atézolizumab est actuellement disponible en ATU en attente d'une AMM chez les patients métastatiques ou localement avancés progressant après une première ligne de chimiothérapie contenant du cisplatine la toxicité de l'atézolizumab est acceptable mais d'autres études sont en cours en phase 1 ou en phase 2 versus chimiothérapie de première ligne seule ou en association ainsi sont testés le pimbrolizumab durvalumab nivolumab et d'autres concernant les tévimes de nombreuses études sont également en cours en situation adjuvante l'atézolizumab toujours versus observation en adjuvant après cystectomie radicale chez les patients inéligibles pour une chimiothérapie au cisplatine et n'ayant pas eu de chimiothérapie néoadjuvante dans cette étude de nombreux centres français sont impliqués il faudra inclure les malades en néoadjuvant de nombreux essais sont actuellement en cours aux USA surtout en phase 2 impliquant pimbrolizumab avant cystectomie chez les patients inéligibles à la cystectomie il y aura bientôt l'essai du Gétug coordonné par Christophe Hennequin proposant une radiochimiothérapie associée à la tésolizumab il existe également des essais nombreux dans le monde entier pour tester ces différentes molécules et notamment dans des centres français il faudra adresser si possible les patients inéligibles au cisplatine à la cystectomie pour des inclusions dans des essais prospectifs que nous aurons bientôt concernant les TVNIM l'étude Keynote 057 est une étude de phase 2 avec un recrutement très actif en France les patients sont des patients réfractaires au BCG refusant ou inéligibles à la cystectomie radicale avec une proposition de pimbrolizumab IV toutes les 3 semaines pendant 24 mois également de nombreuses études en association avec le BCG surtout aux USA pour lesquelles la tolérance en intra-vésicale est attendue les deux études du CCFU sont l'étude Alban étude prospective randomisée de phase 3 sur les TVNIM à haut risque deux bras un bras BCG 12 mois versus BCG plus la tésolizumab la deuxième étude est l'étude LUCI qui est un essai prospectif non randomisé de phase 2 sur les TVNIM localisés avec maladie résiduelle après chimiothérapie adjuvante et cystectomie radicale le traitement combiné par turvolumab associé au trémulimumab qui est un anti-CTLA4 le critère de jugement principal est la survie et le critère de jugement secondaire est la toxicité et la tolérance la sélection des patients est sûrement indispensable quoique actuellement non standardisée l'expression PD-1 est théoriquement intéressante mais malheureusement elle n'a pas été retrouvée de façon tout à fait concordante dans les études la charge mutationnelle pourrait devenir intéressante également à rechercher voilà j'espère que vous avez apprécié ce nouveau module du CCFU Online consacré aux tumeurs de la vessie merci au sous-comité vessie et aux intervenants merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement prochainement le rendez-vous sera le 15 septembre pour le prochain CCFU Online consacré aux lésions cancéreuses de la verge et à la chirurgie de la verge merci à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501